L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Souberon, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Bzz les abeilles, aujourd'hui on va parler de secrets de fabrication de nos chers mangaka ou d'histoire du manga dans un sens un peu plus large. En bref, 5 petits récits sur 5 de mes mangaka préférés. Avec des anecdotes que je trouve pas assez mises en avant dans la fanbase manga en termes général. Si vous êtes de la génération d'otaku Netflix, restez dans le coin, vous allez en apprendre beaucoup. Vous allez vraiment apprendre pas mal de choses. On commence par Hiro Mashima avec mon manga préféré, Rave. J'ai regroupé les faits intéressants sur le thème de la conception des pouvoirs du personnage principal. Haru devait initialement avoir les mêmes pouvoirs que Musika en manipulant alchimiquement le métal. Et oui, ça devait être un alchimiste à la base. Comme ça ne collait pas trop à la logique de l'oeuvre selon Mashima, il a finalement décidé de donner une épée au Rave Master. Mais, comme il ne s'en serait pas contenté, il a décidé de lui donner 10 formes différentes. D'ailleurs, il devait faire initialement durer un peu plus longtemps le manga et développer l'idée autour de la 10ème forme de Ten Commandments. Il devait aussi nous montrer la différence la plus fondamentale entre Haru et Shiba. Le fait qu'il n'ait pas eu la permission de le faire entraînera par la suite une petite incohérence sur la maîtrise de la 9ème forme de l'épée sacrée. Si je dis petite, c'est parce qu'elle reste justifiable par une scène importante du manga, mais que sans ces chapitres, ça reste quand même assez léger. Sans spoil, le personnage de Ruchia était aussi concerné par ces chapitres supplémentaires par rapport à Dark Emilia. Comme vous le savez probablement, Plu, aka Shibutaro, aka Lily, a été réutilisé dans Fairy Tail, bien que son immortalité évoquée dans Magician, éprouvée dans les toutes premières pages de Rave, semble avoir été totalement délaissée. Mais ce n'est pas le seul point nous venant d'Haru. Une réplique de la pierre sacrée portée par Grave Fullbuster, lui-même inspiré de Musica, le meilleur ami d'Haru, avec un peu moins de muscles quand même. Voilà, on a ce genre de personnage un peu dans Fairy Tail. Après, il y a aussi par exemple l'épée sacrée en version Edolas, mon arc préféré d'ailleurs, je sais que beaucoup n'aiment pas, mais bref, puisque c'est Herzak Nightwalker qui la possède sous la forme de Lance. Il faut savoir que beaucoup de personnages de Fairy Tail sont issus des brouillons de ceux de Rave, comme par exemple Makarov qu'on peut voir sous deux versions différentes, sous ses deux premières versions d'ailleurs, dans le tome 1 de Rave. Pour finir, petit fait personnel, je sais qu'on dit généralement que comparer les œuvres ne se fait pas, mais Runesave est selon moi la forme qui surclasse tous les pouvoirs que j'ai pu lire dans l'univers du manga, puisqu'elle scelle carrément toute source d'énergie. Alliée à Sylpharian, elle devient si redoutable que je ne vois aucun pouvoir au personnage en dehors de Rave capable de lui tenir tête. Vous pouvez essayer en commentaire, mon cerveau de fanboy trouvera toujours une solution, Waru finit par gagner. Sauf si c'est contre d'autres persos du même manga, parce que Rave c'est tellement lourd que les enjeux dépassent les planètes ou les univers de Dragon Ball par exemple. Tetsuya Shiba avec Ashita Nojo. Il faut savoir qu'Ashita Nojo s'est arrêté parce que l'influence du manga devenait trop grande et prenait des ampleurs politiques. Pour vous donner une idée, Tezuka lui-même était fasciné par ce manga et, à l'époque, une cérémonie funéraire avait été organisée pour un personnage du manga que je ne citerai pas pour pas vous spoil. Au Japon, seules deux cérémonies fictives de ce genre ont eu lieu. Ce personnage-là est Bruce Lee qui a sa vraie tombe à Seattle bien évidemment. Kodansha avait organisé l'événement qui a réuni plus de 700 fans le 24 mars 1970. Et parmi eux se trouvait le célèbre Shuji Terayama. Shuji Terayama qui a déclaré lors de son discours et en citant son nom contrairement à moi la phrase suivante « Nous sommes heureux car de son vivant, ce personnage vécu jusqu'à la limite de ses forces avant de disparaître comme un rayon de lune. » Seulement voilà, comme je vous l'ai dit, l'influence était telle que des fans du manga l'ont utilisé à des fins politiques à deux reprises historiques. Lors de la guerre du Vietnam et huit jours après les funérailles, un avion à destination de Corée du Nord est détourné par l'armée rouge japonaise pour dénoncer l'implication de leur gouvernement dans cette guerre. La seule revendication des preneurs d'otages fut de dire « Nous sommes à Chita Nojo ». La deuxième fois a été à la fin de la pré-publication de l'oeuvre quand des mouvements étudiants d'extrême gauche ont à nouveau récupéré politiquement l'esprit libre de Joe Yabuki pour contester le gouvernement en place. Aujourd'hui, je peux vous citer plusieurs oeuvres qui rendent hommage à ce manga. Par exemple, dans l'épisode 6 de Food Wars aka Shukugiki no Soma, on retrouve la dernière case dessinée par Tetsuya Shiba. Dans Bakuman, Mashiro est un grand fan de ce manga et explique que Shiba bossait sur cinq séries à la fois quand il dessinait Joe. Ces cinq séries sont Yuki no Taiyo, Ashita no Joe, Hotaru Minako, Orewa Tepei et Notari Matsutaru. N'oublions pas 20th Century Boys qui est l'un de mes mangas préférés où le héros se fait appeler Joe Yabuki pendant son exil ou enfin, tout simplement pour les 50 ans du manga, Megalobox qui est incroyablement fidèle à nos boxeurs préférés et où on retrouve même Papy Denpei. On passe à Akira Toriyama. Et oui, Akira Toriyama travaillait pour une agence de pub. Il rendait toutes ses illustrations en retard et un jour, ça l'a gavé, il s'est barré. Dragon Ball est techniquement né de sa flemme à la base comme beaucoup de ses idées dont le Super Saiyan qui évitait à ses assistantes de colorier les cheveux en noir. Alors qu'il cherche un autre emploi en glandant dans un café de Nagoya, il tombe sur un concours organisé par un magazine. Il voit qu'il faut fournir moins de pages pour un manga humoristique que pour une histoire bien scénarisée type shonen classique de baston. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, allez lire ou voir Bakuman et j'insiste sur Bakuman. Mais enfin, voyant qu'il ne devait faire qu'une quinzaine de pages, il s'y met mais il dépasse encore une fois les délais le monsieur et c'est là qu'il tombe sur une autre annonce. Cette fois, elle vient du Shonen Jump et du coup, il décide d'y envoyer sa parodie de Star Wars. N'ayant pas les droits sur cette licence et aucun retour positif des lecteurs, il n'est pas publié avec cette série mais rencontre Torishima qui finira par devenir son éditeur historique. L'oiseau de la montagne et celui des îles décident donc ensemble de sortir le sacré professeur Slump. Dr Slump d'ailleurs ou Aral devait faire uniquement une petite apparition dans le premier chapitre mais voilà, Torishima s'en est mêlé avec un petit concours à la clé. Plus de 500 travaux ont été refusés par Torishima avant Slump et ces 500 travaux ont servi à toute la série sans que cet éditeur ne s'en rende compte. Il est glissé un peu le Toriyama il est un peu sadique il est glissé dans ses pages tous ses sketchs et au final ça passait comme une lettre à la poste comme on dit plus c'est gros plus ça passe. Voulant arrêter la série numéro 1 du Jump à cause des corrections imposées en fin de chaque chapitre qui lui demandait du coup de reprendre tout le chapitre depuis le début par rapport à ses gags enfin tout simplement pour qu'il soit cohérent si la fin n'est pas validée il y a une grande partie du gag qui a été écrit depuis le début vous voyez depuis la première page et donc ça impliquait une correction de tout le chapitre et donc ça l'a gavé en fait tout simplement voilà encore une fois la flemme tout simplement mais il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de travail donc c'est compréhensible mais du coup voilà il voulait arrêter et donc il se mit à réfléchir à un autre manga bon il n'avait pas beaucoup de succès après ça il faisait pas mal de tests et c'est là que Torishima a pris par la femme du mangaka qu'il dessinait en regardant toujours le même film de Jackie Chan ben là du coup Torishima lui fait la suggestion qui allait à jamais bouleverser son existence pourquoi ne pas faire de ce film un manga Dragon Boy naîtra de cette idée en reprenant les personnages connus du roman mettant en scène Sun Wokong la pélégrination vers l'ouest après le succès du one shot Dragon Ball se voit publié en série et c'est là que tout a commencé d'ailleurs on peut voir des influences de Star Wars dans les bâtiments tout ronds etc il y a pas mal de choses qui sont restées de ses précédents travaux mais bref c'est là que tout a commencé et à cette époque Hokuto no Ken Ken le survivant était alors numéro 1 du jump et se placait dans la ligne de mire de Dragon Ball puisque lui s'inspirait de Bruce Lee là où Toriyama visait le côté plus chorégraphié de Jackie Chan d'ailleurs cette différence allait tellement marquer l'auteur que suite au combat contre le roi démon Piccolo Toriyama décida de rendre les scènes plus réalistes en se concentrant sur l'anatomie de ses personnages c'est à cette période que Goku dut grandir pour pouvoir lui donner des proportions acceptables One Piece est un manga qui a propulsé Oda au rang de millionnaire comme Kishimoto Toriyama Togashi ou du coup la femme de Togashi à savoir Naoko Takeuchi c'est assez drôle quand on pense qu'à la base il voulait devenir mangaka depuis tout petit pour justement ne pas avoir de vrai travail comme il disait or il se lève à 5h du matin tous les jours pour aller se coucher uniquement vers 2h du matin il a donc un travail beaucoup plus contraignant que ce qu'il appelait un travail normal deuxième chose il avait prévu un scénario de 5 ans pour One Piece la conclusion initiale existait déjà à la base Luffy était un homme élastique qui devait se battre contre des grands pirates appelés les Yonkous pour devenir le seigneur des pirates fin et on tire les rideaux sur la scène éteignez les projos appelez les Técoss on remballe au lieu de ça on a un manga dans le Guinness Book des records et cette durée est principalement dû à l'invention des Chichibukai qui ont rallongé l'histoire de plusieurs sagas incluant bien sûr Dressrosa Alabasta Thriller Bark l'île des hommes poissons ou encore Amazon Lily à tout ça viennent s'ajouter les conséquences et donc les intrigues qui vont avec comme par exemple le Barati ou Harlong Park qui ne sont du coup que des conséquences d'arc de Corsair à savoir ce sont des conséquences de l'île des hommes poissons et de l'apparition de Mihawk bien sûr les Corsair ne sont pas les seuls responsables de cette longue Odyssée une Odyssée tellement longue qu'elle nous a réellement dans le vrai monde réellement fait vivre le récit d'une aventure déjà plus longue que celle qu'Ulysse a vécue je rappelle cette aventure avait duré 20 ans au total en prenant en compte la guerre de Troie et la malédiction de Poseidon donc imaginez un peu ce que Oda a réussi à nous faire vivre c'est quand même fort de la part de ce petit garçon qui ne rêvait que de Vic le Viking et d'Astérix à l'image d'Ashita Nojo il faut savoir qu'aujourd'hui de vrais pirates chinois ou somaliens utilisent le pavillon des pirates du roux pour se représenter vous l'aurez compris pour One Piece le thème était plutôt ancré sur bonne question Osamu Tezuka est l'un des pères fondateurs du manga les japonais l'ont même élevé au rang de dieu du manga si Astro signe son plus grand succès international les gachamans ne sont pas en reste même constat pour Blackjack ou Phoenix qui est incroyable ces mangas se retrouvent dans les notes avec par exemple les gachamans de One Piece connus sous le nom de Germa 66 mais il arrive aussi que des mangas soient totalement édités à partir de ces notes et ce des années après sa mort c'est pratiquement le cas pour plutôt du légendaire papa de Monster et surtout du légendaire papa de 20th century boy j'ai eu la chance dans ma vie à peu près aux alentours de 2013 je dirais d'avoir de longues discussions avec beaucoup mais alors beaucoup de personnes qui ont travaillé avec Tezuka ou qui l'ont connu plus intimement parmi ces personnes se trouve Masami Souda qui a travaillé sur Gachaman qu'on connait en France sous le nom de la bataille des planètes dont le générique est d'ailleurs chanté par l'un de mes plus grands amis Michel Barouille d'ailleurs c'est avec Bento Cosplay que j'ai rencontré Souda mais j'étais le seul de l'équipe qui n'était pas cosplayé en super-héros en plumée mais en Aladdin j'étais pas du tout en Gachaman à ce moment-là je me rappelle c'était au cartooniste bref cette rencontre me mènera à une autre qui est une anecdote assez intéressante on pense souvent à tort que le premier animé issu du Japon issu du manga en tout cas à être arrivé en France était Goldorak de Go Nagai l'homme aux 50 caprices de star c'est totalement faux puisque le premier nous vient de Tezuka animé par Shingo Haraki et dont le fils Shinji nous a bien 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 parlé en privé pourquoi cette rencontre m'évoque quelque chose ceux qui étaient présents sur le stream du nouvel an de 2019 savent que mon daron adore les animés ce qui a en réalité toujours été le cas sans même qu'il ne s'en rende compte je dirais que sa passion nouvelle pour ce type de format est assez récente de 2015 peut-être ou un truc comme ça mais en réalité il a bien grandi avec deux productions japonaises alors d'un côté Oum le Dauphin qui était une collaboration franco-jap mais c'est le deuxième qui va nous intéresser du coup puisque c'est le roi Léo Kimba le lion blanc d'Osamu Tezuka porté à l'écran par Shingo Haraki depuis 1972 le petit écran connaît le monde de l'animation et son entrée est telle qu'elle a immédiatement commencé par un chef d'oeuvre du père du Neketsu une histoire si incroyable qu'elle sera tout bonnement volée par Walt Disney pour en faire le roi lion Simba Hiromashima Tetsuya Chiba Akira Toriyama Eichi Hiro Oda et Osamu Tezuka que de grands mots j'avais envie de vous partager ces 5 sujets dans une vidéo de fait parce que au fond on parle ici de 5 origin stories Mashima Toriyama et Oda pour les bases de leur univers créatif et pour ce qui est de Tetsuya Chiba ou Osamu Tezuka les bases du nôtre j'avais un truc intéressant sur Shingo Haraki mais je pense que ça relève un peu trop de l'ordre du privé voire même de l'intime et puis pour les autres mangaka que j'avais j'ai eu du mal à réunir assez d'infos pour en faire de vrais sujets j'épluche les interviews de l'auteur de Dreamland depuis une semaine Kishimoto n'a pas eu d'autres histoires qu'une écharpe à m'offrir concret quoi mais je baisse pas les bras et puis j'aurai d'autres sujets pour vous partager encore des faits très vite n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo à un maximum de monde je vous dis bis les abeilles et à très vite je vous demande de vous abonner à Killer Bee vous entendez Killer Bee et pas autre chose Sous-titrage ST' 501